L'histoire du compagnon Ali ibn Abi Talib, un des plus grands compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une des lumières de l'islam et un des hommes les plus intelligents et pieux que cette terre ait porté. Nous allons donc découvrir aujourd'hui l'un des hommes les plus proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui deviendra le quatrième calife de l'islam. Te rappelles-tu ce que signifie le mot calife ? Le khalifa est le successeur, cela signifie qu'il est celui qui va diriger les musulmans et qui aura le titre de Emirul Mu'minin, le prince des croyants. Donc Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, était, écoute bien, le cousin du prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors essaye de dire le nom. Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, très bien. Celui-là il est plutôt facile. Le papa du compagnon, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, est l'oncle de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Son papa s'appelait Abu Talib. Tu verras par la suite que Abu Talib a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de sa vie, sans même être un musulman. Tellement il aimait Muhammad, sans même être musulman, il a tout sacrifié pour lui. Allahu akbar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore dans le ventre de sa maman, Amina, il perdit son papa. Et le papa du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah. Puis environ à l'âge de six ans, après être né orphelin, parce que Habibi, en islam, lorsque tu perds ton papa, même si ta maman est encore là, eh bien on t'appelle orphelin. En arabe on dit ça, yatim. À six ans donc, après avoir perdu son papa alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman, il perdit sa maman, Amina. Et il devint alors un orphelin des deux parents. Eh bien, tu nous as appris qu'Allah aime ceux qui s'occupent des orphelins. Est-ce qu'on pourra toujours parrainer un orphelin ? Oui mon chéri, Inch'Allah, jusqu'à la fin de notre vie, on sera là pour des orphelins. Qu'Allah fasse que tous les musulmans et les musulmanes gardent cela dans leur cœur et soient présents pour les orphelins et les orphelines, Ya Rabbal Alamin. Donc, nous retournons au prophète qui perdit successivement à la suite son papa Abdallah, puis sa maman Amina. À ce moment-là, il a été recueilli par son grand-père, Abdel Mottalib, qui éleva le prophète. Mais peu de temps après, son grand-père, Abdel Mottalib, mourut à son tour. C'est donc son oncle, Abdel Mottalib, qui l'a repris. Abdel Mottalib était le père de Ali, Ibn Abi Talib. Il le prit sous son aile jusqu'à temps qu'il soit adulte. On demande à Allah Azza wa Jel de nous entourer d'amis sincères qui s'occuperaient de nos familles si nous disparissions Ya Rabbal Alamin. Lorsque le père de Ali, radiallahu anhu, vieillit, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien évidemment s'occupa à son tour de son cousin. Et Ali grandit auprès du messager d'Allah pendant sa jeunesse. Il faut comprendre que Ali avait une relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était comparable à celle qu'un petit frère avait avec son grand frère. D'ailleurs, il est le premier enfant à s'être converti à l'islam alors qu'il n'avait que 10 ans. C'est-à-dire, il est le premier à avoir suivi et cru le messager d'Allah parmi tous les enfants. Ouah ! Donc c'était le meilleur ? Abdi, c'était le meilleur des jeunes. J'aimerais trop être comme Luz. Oui Habibi, c'était le meilleur d'entre tous. Sa carrure, la carrure c'est la taille de ses épaules, c'est la force qu'il avait. Donc sa carrure et sa force étaient impressionnantes. Et il était très connu pour son bon caractère. Quelqu'un à la fois qui était fort, mais qui ne se servait pas de cette force pour faire du mal aux autres, mais se servait de cette force pour protéger les autres, masha'Allah. Il était surnommé Aboul Hassan. Et pourquoi ? Moi je sais, parce que Hassan était son premier fils. Et je sais qu'Al-Hussein, c'était son deuxième. Oui, c'est cela. Moi par exemple, mon premier enfant s'appelle Sundous, qu'Allah la préserve. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'habitais à Médine, et bien tout le monde m'appelait Abu Sundous, tout simplement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah azzawajal de partir de la Mecque, pour aller à Médine, en faisant ce qu'on appelle l'Egyre, en arabe al-Hijrah, les Quraysh apprirent cela. Et rappelez-vous bien, les polythéistes parmi les Quraysh, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas accepté l'Islam, n'aimaient pas les musulmans et ils voulaient s'en prendre à eux. Moi j'aime pas ceux qui veulent nous faire du mal. Allah nous protège et protège tous nos frères et sœurs dans le monde qui subissent des injustices. Et bien les Quraysh préparèrent un plan contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de le tuer. Oh non, et dis pas ça ! Ne vous inquiétez pas les garçons, Allah azzawajal est toujours là pour protéger ceux qui l'aiment. Lorsque les méchants polythéistes de Quraysh arrivèrent dans la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils pensaient qu'ils allaient le trouver en train de dormir. Eh bien écoutez ! Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'information de la part d'Allah qui l'attendait dehors pour l'assassiner lorsqu'ils sortiraient de la maison pour faire la prière du soubh, la première prière du matin. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fit une invocation. Il a demandé à Allah azzawajal de pouvoir sortir. Et il est donc sorti sans qu'il ne le voit. Et il a demandé à Allah qu'il s'endorme. Et ils se sont endormis. Au petit matin, ils se dirent, il n'est pas encore sorti, c'est étrange. Ils décidèrent de rentrer pour l'assassiner. Et lorsqu'ils ouvrirent la porte de force et qu'ils se dirigeèrent vers son lit pour l'assassiner, qui ont-ils vu dans le lit ? Ali ibn Abi Talib. Il avait donc pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire croire qu'il était encore à l'intérieur. Alhamdulillah, il n'a rien eu. Ils ne lui ont pas fait de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, put alors partir vers Médine pour être en sécurité et préparer des plans contre les méchants quraïchites polythéistes. Ali, radiallahu anhu, avait 23 ans et il était prêt à tout pour protéger la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même jusqu'à sacrifier sa propre vie. Il était d'une grande fidélité et d'un courage immense. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna une mission très importante. Il lui demanda de rendre les amana. Ah, les amana, ce sont les dépôts. C'est-à-dire que des gens avaient laissé des choses auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il les garde pour eux. Et lorsqu'il est parti pour Médine, et bien ces gens-là se sont retrouvés sans leurs objets. Donc, il a demandé à Ali, radiallahu anhu, de retourner avec ces amanats, ces dépôts qu'ils avaient laissés chez lui, pour leur rendre. D'ailleurs, un des surnoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam était « El Amin ». El Amin signifie celui auquel on peut faire confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que la mission de Ali était risquée. Mais il ne voulait pas être injuste envers ces personnes. Il devait absolument leur rendre leurs droits. Et Ali le fit avec brio. Avec brio, cela signifie qu'il l'a fait très très bien. Ali ibn Abi Tal, ibn radiallahu anhu, dut quand même se cacher pendant trois jours. Car il était musulman, tout le monde le savait. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit parti a attiré l'attention de tout le monde sur lui. Malgré tout, malgré les surveillances et malgré les menaces, il partit à son tour de la Mecque et alla à pied jusqu'à Médine. Hé habibi, habibati ! On parle de 450 kilomètres jusqu'à Médine. Ah mais Abi, c'est un vrai moudjahid. Fils abilillah. Allahouattal. Ah oui. Et c'était un des plus grands moudjahid en fils abilillah, effectivement. A Médine Ali, radiallahu anhu, se maria avec Fatima Zahra, radiallahu anha. Une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était vraiment beaucoup aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aimait trop. Oh là là, il s'est marié avec une des filles du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. La chance. C'est comme Othman qui s'est marié avec Rukia. Et une calme. Soum. Lors des batailles, il était vaillant. Il était courageux. Et il se distinguait lors des duels. Il était très adroit avec son épée. Et il défendait toujours l'honneur des musulmans et la vie des musulmans. Il participa à toutes les batailles hormis une seule. Celle de Tabouk. Pourquoi ? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de veiller sur sa famille. Et pour cela de relancer au champ de bataille. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement confiance en lui qu'il l'avait laissé à Médine pour protéger sa famille. Allahu akbar ! Quel honneur ! L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Ali radiallahu anhu était comme celui d'un frère pour son petit frère. Comme l'amour que Moussa alayhi wa sallam avait envers Haroun. Pendant toutes ces périodes Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu grandit, appris et devint un homme très intelligent. Mais alors là, très 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 intelligent. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, puis Othman ibn Affan, radiallahu anhum wa ardahum jami'an, se succédèrent au khalifat. C'est à dire, l'un à la suite de l'autre, ils devinrent Emir el-Mu'mini. Et contrairement à ce que disent des menteurs qui ont des ténèbres, beaucoup de saletés dans leur cœur, et bien, Ali, Abu Bakr, et Omar s'aimaient beaucoup et se respectaient énormément. D'ailleurs, durant son khalifat, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ne cessait de faire des éloges sur Ali. Faire les éloges de quelqu'un, cela signifie dire qu'il est une personne de grande valeur. Et il était toujours en train de parler de l'intelligence et de la sagesse des conseils de Ali, radiallahu anhu. Malgré son jeune âge, Ali, radiallahu anhu, était écouté. Et respecté pour sa science religieuse qu'il avait acquise durant sa jeunesse auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il devint à son tour le khalifat. Et lorsqu'il était l'émir des croyants, il avait tellement de qualité. Il était bon avec les gens. Il aidait les pauvres. Il était juste. Et il ne faisait jamais de différence entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible. Même pour vivre, il se contentait du minimum. Il mangeait des choses simples. Il buvait du lait, mangeait des dattes, mangeait du pain, avec un petit peu d'huile. Allahu akbar ! Il restait simple, il restait humble, et il était au même niveau que tous les musulmans. Allahu akbar ! Même dans ses vêtements, il avait parfois des vêtements qu'on appelle rapiécés. Des vêtements rapiécés, ce sont des vêtements qui sont tellement usés qu'il faut prendre d'autres morceaux de vêtements pour les recoudre entre eux. Est-ce que tu te rends compte de ce que cela signifie ? Durant son khalifat, un certain nombre de personnes a fait beaucoup de problèmes. Et malgré toute sa sagesse, malgré tout son bien et toute sa piété, eh bien les musulmans se sont divisés. Allahu al-musta'an ! Mais Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, reste le khalifat des musulmans, aimé chez les hommes qu'on appelle les sunnites. Et toi et moi habibi, nous sommes des sunnites. sunnites, cela signifie qu'on aime la sunnate du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on aime tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien nous sunnites, nous portons un amour à Ali qui est immense. Nous reconnaissons sa valeur. Et pour nous, la descendance, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très importants pour nous. très très importants pour nous. Mais sans oublier quelque chose. Allah azzawajal nous dit dans le Coran Bismillah ar-Rahman ar-Rahim inna akramakuma indallahi atqakum c'est-à-dire le meilleur auprès d'Allah et le plus pieux d'entre vous. Ali était un modèle de piété, de droiture, de justice, de force, d'intelligence. Radiallahu anhu. L'imam Ali radiallahu anhu mourut assassiné durant le mois de Ramadan. Oh non et puis pas ça. Oh je veux pas qu'il meure. Mais ne t'inquiète pas. Il fait partie des dix compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé le paradis alors qu'ils étaient encore vivants. Ali ibn Abi talib radiallahu anhu. Notre modèle. Ali ibn Abi talib radiallahu anhu. Celui qui a préservé la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui avait le statut du petit frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui dont l'intelligence et la piété continuent à éclairer le chemin de ceux qui s'accrochent à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa barakallahu fikum mes petits frères et mes petites sœurs. Et c'est avec cette histoire que nous avons fini le quatrième calife de l'islam. Ali ibn Abi talib radiallahu anhu wa arda'ahum jamihan. Je vais maintenant te poser quelques questions sur compagnon al-khalifa Ali ibn Abi talib radiallahu anhu. Comment s'appelait le papa de Ali ? Oui. Rappelle-toi de son nom. C'était Ali ibn Abi talib. Son papa s'appelait Abu Talib. Très très bien. A quel âge est-ce que Ali s'est converti à l'islam ? Très bien. Dix ans. Excellent. Quel était le nom de la femme de Ali radiallahu anhu qui était aussi une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Oui. Fatima Zahra radiallahu anhu. Est-ce que Ali radiallahu anhu s'entendait bien avec Abu Bakr, Omar et Othman radiallahu anhu ou bien alors il ne s'aimait pas les uns les autres ? Oui exactement. Il s'aimait, se respectait. Et ceux qui parlent mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont une maladie dans leur coeur et qui détestent la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikoum. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.